Salut à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne journée, un bon 1er décembre. Moi ça va, impeccable. J'ai le ventre, il tire un peu aujourd'hui, 18 jours après l'opération, c'est quand même bizarre. J'ai un point de côté, tu sais, mais au milieu du ventre. C'est normal docteur ? Un point de côté au nombril, tu sais, là où j'ai eu des points d'ailleurs. Je comprends pas pourquoi, c'est chiant, ça fait hyper mal, ça tire, c'est horrible. Si quelqu'un a un petit truc pour faire passer les points de côté, une petite recette de grand-mère, ça m'arrange. Je sais quand on court, quand on a un point de côté, on doit tenir un caillou dans la main fermée comme ça pour que ça passe. Mais là, du coup, vu que je cours pas, si vous avez quelque chose, une position ou un petit remède, je suis preneuse. Voilà, donc, mais bon, j'ai passé une super belle journée quand même. T'as vu ? J'en ai rajouté un. Mais en fait, j'avais ces deux. Au début, j'avais mis que celui-là sur la vidéo. Et puis, je me suis dit, bah tiens, je vais mettre le grand aussi, ma foi, puisque vous aimez bien. On est entouré de Père Noël, ça fait coucouning, j'adore. Bon, voilà, j'ai lu tous vos messages, enfin quasiment, parce qu'il y en a eu énormément des messages. Le kiff, j'adore, j'adore. J'ai vu que tout le monde, mais tout le monde cette fois-ci avait vu l'orbe. Donc effectivement, c'était bien énorme, j'ai pas halluciné. Elle est passée tellement vite que j'étais hyper surprise. Donc je suis super contente que tout le monde ait pu la capter. Vous avez tous eu, pas la même intuition, mais vous avez tous entendu la même chose lorsqu'elle est passée. J'étais en train de parler de cette mauvaise personne, justement. Donc je pense que c'était une confirmation par rapport au tirage. À te dire, attention pour l'avenir, à pas trop en dire sur tes projets, d'accord ? Donc voilà, je suis super contente que vous l'ayez vue. Et merci, merci, merci infiniment pour tous vos messages. Merci pour les personnes aussi qui m'ont dit comment s'appeler les collectionneurs de Père Noël. Alors je vais te dire un truc, c'est trop compliqué pour moi. Je le retiendrai jamais de la vie. C'est trop dur à retenir ce mot-là. C'est qui qui a inventé ça ? Alors vu que j'ai mon propre dico perso à moi, et bien ce sera Père Noël au fil. Voilà, je suis Père Noël au fil. Voilà, je collectionne les Pères Noëls. Voilà. Non, attends, c'est trop dur. Attends, c'est hyper compliqué ce mot-là. Non, ça rentra jamais dans ma tête. Je me connais, c'est pas possible. Moi, j'ai déjà oublié d'ailleurs. Bon, on va faire le tirage du coup pour ce mercredi 2 décembre. On va prendre l'oracle des fées encore. J'ai vu que ça t'avait plu. J'ai vu que le petit message conseil qui était ressorti pour ta journée avait parlé. Ça t'a parlé. Donc je t'ai dit, il est hyper, hyper parlant. Et je ressens le besoin de le prendre en ce moment. Je crois que depuis que j'ai fait les vidéos, je ne l'ai quasiment jamais pris. Ou alors, à mes tout débuts, il y a un an et demi. Donc s'il me parle beaucoup en ce moment et qu'il m'appelle, c'est qu'il faut que je le prenne. Donc on va le reprendre pour la petite carte conseil. On prendra aussi l'oracle mot pour faire le tirage. Donc on fera le tirage en cette carte. Et à la fin de la vidéo, on prendra l'oracle de l'âme pour avoir une réponse à ta question ou un petit message de tes guides. Voilà. Ouais, je t'ai fait rire aussi avec le pec vaisselle. Non mais en plus, je t'assure, c'était vraiment spontané. De toute façon, tu le vois. J'ai vraiment pas capté sur le coup. J'ai vraiment pas compris. C'est après que j'ai compris. Même mon mari, je lui ai montré la vidéo, il m'a dit mais t'es sérieuse là ? Non mais t'es sérieuse quoi ? Il parle des aérosols et tout. Mais n'importe quoi. Bon, il a l'habitude mon mari. Il cherche plus maintenant. Bouffée du pec vaisselle. Bon, allez, c'est parti. Allez, on commence. Hé, j'ai fait une petite intro. Allez, c'est parti avec l'oracle des fées. Donc, on va prendre l'énergie, le petit message pour ta journée. L'énergie pour le mercredi 2 décembre. Qui a ouvert son calendrier ? Qui a eu quoi ? Je veux tout savoir. Alors, moi, c'est le calendrier Harry Potter. Et j'ai eu un petit pop aujourd'hui. Et bien sûr, j'ai eu le pop... Je te montre. J'ai eu le pop Harry Potter. Quand tu vas au bal. Voilà, ça c'est mon premier jour. Dis-moi en commentaire ce que tu as eu, toi. Je sens qu'il y en a pas mal qui ont... Bon, c'est vastoche. Forcément qu'il va y en avoir. Mais sur le maquillage. Beauté. Allez, la carte du mercredi 2... Du mercredi 2 décembre 2020. Automne. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Oh, j'adore ! Tiens, regarde. Alors, je te laisse mettre pause pour que tu relises. Tu vois, c'est pas fini, c'est pas fini. On a jusqu'au 21. Allez, je vais te lire la petite carte. Bon, ça s'annonce plutôt pas mal cette journée quand même. J'ai envie de te lire. Automne, le 25. Alors. Vous obtiendrez la réponse à votre question en automne. Tel un coin de jardin, vous profiterez des bienfaits de cette saison. Gardez le cap vers votre objectif en restant positif, en vous affirmant, en priant et en agissant dans ce sens. Les fruits de votre travail verront le jour quand les feuilles commenceront à tomber et quand l'air se fera plus frais. Waouh, ça fait très merlent l'enchanteur. On dirait qu'on est allé voir un druide. C'est génial. Et on est en plein dedans. Ça y est, le froid, ça commence à peler des fesses et les feuilles, les arbres sont déjà à poil. Donc, ça y est, on y est là, les gars. Bon, autre signification de cette carte. Retourner à l'école. Ah, on nous traite d'un culte là, les gars. Retourner à l'école, c'est l'apprentissage. C'est le nouveau chemin, les formations. Un projet s'achève bientôt. Donc, visiter ou rendez-vous dans un endroit où les feuilles prennent des couleurs éclatantes à l'automne. Cultiver un jardin potager ou d'herbes aromatiques. Bon, ça, c'est des petits conseils par rapport à cette carte. Mais on a cette notion d'apprentissage. L'école, la formation est ressortie hier. Les papiers, l'administratif, les formations. Et un projet s'achève bientôt, tel les feuilles qui tombent des arbres. Bon, 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 bon. Nous avons, on va le confirmer avec le tirage. Mais on a quand même une carte plutôt extrêmement positive. Vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. C'est pas canon, ça. Parce qu'on peut récolter aussi, mais... De la merde. Là, apparemment, c'est des merveilleuses moissons, tu vois. Donc, le message d'hier avec toutes les orbes de partout qui te disaient de garder espoir et d'avoir confiance en toi, d'oser prendre des décisions, d'accord ? Que tu étais unique. Et là, on te dit que tu vas pouvoir récolter. On y est, on est en plein dedans, là ! Allez, le tirage. Ah oui, je vais pas regarder la vidéo toutes les 5 minutes. Donc, si tu vois des orbes, tu mets, hein ? Comme ça, tu fais profiter tout le monde, hein ? Tiens, la transformation avec cette carte-ci. La transformation. L'ouverture. L'ouverture. Une association. Un partenariat. Un contrat. Un mariage. La lumière. Le soleil. La réussite. Ça saute tout seul, hein ? Ah, le piège. Pourquoi le piège ? Ah ben oui, forcément, si tout te sourit. On va essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Ah, pourquoi le piège ? L'ombre. Les bâtons dans les roues. Comme s'il y avait une personne qui te mettait des bâtons dans les roues, tu vois, dans l'ombre. Ou alors, tout simplement, il se pourrait que tu sois tenu par une personne ou par une situation qui te fait broyer. Broire. Qui te fait broyer du noir, tu vois. Attention au piège de la négativité. Attention aux personnes qui te rabaisent. Attention à ce que tu peux entendre et écouter sur toi. Parce que moi, je crois que ce qui arrive à toi, là, ne va pas plaire à tout le monde. Et on va essayer de te déstabiliser. Allez. Voilà. Au moment où je te dis ça, tu vois, de te rabaisser, de te déstabiliser, la régression. Il y a vraiment des personnes, là, forcément, c'est normal. À partir du moment où tu brilles, tu vas jalouser. Ça fait partie de la vie, c'est comme ça. À partir du moment où tu vois le jour, déjà, t'es jalousé. Mais par rapport à tes projets, par rapport à ce que tu veux, on voit, ça se débloque. Ça arrive, c'est en train de se mettre en place. Il n'y a pas de souci. On te le dit de partout. Par contre, on te dit aussi d'avoir le cœur accroché. Parce qu'autour de toi, ça ne va pas être forcément, ils ne vont pas être forcément contents comme tu le souhaiterais. Allez, c'est parti. En cup. Tu vois, le piège. Le travail. Alors, tout à l'heure à la coupe, on a vu de belles choses. On a vu des contrats. On a vu des signatures. On a vu des partenariats. On a vu de l'abondance. On a vu de la réussite avec la carte de la lumière. On a vu un éclaircissement sur une situation. D'accord ? Mais on nous parle de pièges et on nous parle de travail aussi. Alors, soit ça peut me faire penser que dans tout ce que tu vas recevoir, attention aux propositions malhonnêtes. Fais attention en ce jour. D'accord ? Les propositions, comme je dis, un peu trop alléchantes. D'accord ? Si c'est trop facile, gare. Ok ? Bon. Mais attention aussi. Oh, j'avais un message, attends. Ah oui. De la magie. Ah, je suis désolée, mais là, je le ressens fortement. Je crois que... Je le dis que très rarement. Mais le travail et le piège, c'est comme si quelqu'un travaillait sur toi, en fait. D'accord ? Donc, le travail et le piège, c'est comme si quelqu'un s'amusait à te bloquer. Ou s'amusait à t'envoyer un petit peu de la poisse, tu vois. Ou est-ce que tu réussisses pas, tu vois. Donc, voilà. Comme hier. Pareil, la même carte. Le silence. Tu te tais. On grandit dans le silence. On progresse dans le silence. Voilà. Donc, évitez de divulguer. Évitez de divulguer cette nouveauté qui arrive à vous. D'accord ? C'est pas encore arrivé. On est dans l'avenir. Ok ? Mais c'est ce qui peut se produire. On est toujours cette notion de quelqu'un qui pourrait te bloquer. Quelqu'un de malveillant. Si tu vois là maintenant deux suites de qui je parle, il y a de fortes chances que ce soit cette personne. Si tu ne vois pas de qui je parle, eh bien, tu ne cherches pas déjà. D'accord ? Mais tu en parles aux personnes vraiment en qui tu as vraiment, réellement confiance. Parce qu'il y a toujours ce petit piège qui tourne. Tu as des cartes superbes. De l'autre côté, tu avais encore la lumière. Tu vois, la coupe. Donc, la réussite, le bonheur, l'abondance, le soleil. C'est la meilleure carte du jeu. Mais on a toujours cette notion de piège. De piège. Par exemple, c'est quelque chose de bien qui va venir à toi. Si tu poses la question à quelqu'un et que la personne te dit, ah non, ce n'est pas bien pour toi ça. Tu risques de passer à côté d'une occasion parce que tu as ressenti le besoin d'avoir l'avis de quelqu'un. Parce que tu n'as pas confiance en toi et parce que tu n'arrives pas à prendre tes propres décisions. Et tu risques de passer à côté de quelque chose. Voilà. Donc, on voit de belles choses qui arrivent. Maintenant, attention. Et pour les personnes qui ont ressenti aussi cette notion de piège et de travail, de magie. Un petit peu de mauvais oeil là qu'on envoie. Comment faire ? Si tu n'arrives pas à te dépatouiller tout seul. Essayer de voir peut-être un magnétiseur. D'accord ? Un magnétiseur, un guérisseur. Qui peut vous enlever tout ça. Voilà. Qui peut travailler, qui peut enlever. Voilà. Et en général, moi pour l'avoir vécu, après un bon soin, ça se débloque. Ça fonctionne quoi. Vraiment, ça fonctionne. Allez, on va faire le tirage. Alors, il n'y a rien de... On n'est pas sur de la poupée vaudou, sur le gros chaudron avec des crapauds morts et tout dedans. On n'est pas là-dessus. D'accord ? Mais on est sur quelqu'un, comme je dis, consciemment ou inconsciemment, qui te bloque ou qui t'envoie de la poisse en fait. Et qui empêche, qui met des barrières pour que tu puisses avancer. Voilà. Allez, on va faire le tirage. Alors, cette carte. N'ayez pas peur. Je vois déjà des commentaires. N'ayez pas peur. Voilà, j'ai pas dit le mot magie noire. De toute façon, le travail, le piège, c'est ça. De toute façon, c'est de la magie noire. C'est quelque chose de malveillant dans tous les cas. Donc, c'est qu'on ne veut pas ta réussite. Donc, voilà. Mais on n'est pas sur quelqu'un qui te veut non plus du mal. On est sur quelqu'un qui te bloque en fait. Et qui t'empêche d'avancer. C'est peut-être pour ça que ça met beaucoup plus de temps à arriver pour toi. Ou que ça te freine. Ou à chaque fois qu'il y a une porte qui s'ouvre, elle se referme aussitôt. Parce qu'on te bloque. On ne veut pas que tu avances, tu vois. Voilà. Mais ça après, bon déjà là c'est une vidéo générale. Mais un bon énergéticien ou un magnétiseur pourra contrer ça. Voilà. Bon. Petit message bonus. Allez, on est parti pour l'énergie du jour. Donc, on va regarder l'énergie globale. Celle qui te suit du lever au coucher. Pour ce mercredi de décembre. La régression. Oh non ! Mais non ! Mais non ! On va recouvrir. Mais non ! Pourquoi ? Voilà. Le moral en berne. Pourquoi ? Le piège. Tu vas tomber dans le piège ? La maison. Ton intérieur à toi. La régression. Le mental. Oh ben non ! Oh ben non ! T'as eu de belles cartes ! Tu vas pas me faire ça ! Tu vas pas laisser ton mental passer au-dessus quand même ! Mais non ! Ah ! Tu vois, il y a une association. Alors pourquoi tu me régresses là ? Qu'est-ce que tu me fais ? Les choix du cœur, l'ouverture, l'élévation, l'apprentissage, le mouvement, l'ouverture encore. Pourquoi il y a la régression ? Pourquoi il y a la régression ? Bon, on va faire un tirage. Là, je comprends pas, hein. Une femme. Putain, elle est encore là, celle-là. Une femme qui est de passage dans ta vie, tu vois ? Avec la carte de l'éphémère. Un courrier. La joie. Donc, il y a déjà une bonne nouvelle qui arrive. Le blocage, comme le départageur. Alors, la tour, c'est la carte du blocage. Mais la tour, ça peut être aussi un bâtiment, d'accord ? Donc, ça peut être un courrier, une réponse positive de la part d'un bâtiment administratif. Tu l'adaptes à ta situation. Et la dernière carte, la clé, les solutions. Bon, 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 ça se détend au fur et à mesure de la journée. C'est cool. Je pense que demain, messieurs, dames, il y en a certains qui vont se lever du 2 pied gauche. Tu vois, pas 1, 2. Avec cette carte-ci, là. Déjà, le réveil, il va sonner, ça va te gonfler. Déjà, d'entrée pour le début de la journée. Bon, non. Déjà, tu vas essayer de te lever avec le smile. Parce que t'as une magnifique journée. Et cette journée, tu risques de la laisser passer. Parce que tu vas t'attirer de la négativité. Voilà, je fais des rimes maintenant. C'est bon, hein, il y en a marre, hein. Bon, cette femme qui ressort dans ton jeu, aujourd'hui, n'est pas associée au serpent. Non, non, non. Cette femme, aujourd'hui, est associée à la joie. Donc, on peut parler d'une autre personne, d'accord ? On me parle de l'éphémère. Donc, c'est une femme qui va rentrer dans ta vie pour t'apporter une nouvelle. Avec la carte du courrier qui est ressortie, d'accord ? Qui va t'apporter une bonne nouvelle. Et ce courrier qui vient à toi t'apporte des solutions. T'apporte une ouverture. C'est exactement toutes les cartes qu'on a vues là. L'ouverture, le mouvement, l'élévation, les études, les écrits, les papiers, le cœur, les associations. Une autre carte d'ouverture qui ressort aussi. Et on a la carte de la santé aussi qui est ressortie. Donc, ça peut être pour des personnes qui veulent travailler dans le domaine de la santé. Ça peut être des personnes qui attendent aussi des résultats par rapport à un souci de santé, d'accord ? Quoi qu'il en soit, par rapport à ce courrier qui vient, le courrier, il est associé à la clé, à la solution. Donc, on a un courrier positif qui vient à toi. Là, on n'est pas sur une communication physique, on est par un courrier. Ça peut être un email aussi, d'accord ? Un courrier papier, un email. Bon, on ne joue pas sur les mots, quoi. Voilà. Mais pour moi, il y en a certains d'entre vous qui vont recevoir de la part d'un bâtiment aspiratif des nouvelles relativement très positives. Croisons les doigts. La carte de l'éphémère, on peut voir un sablier dessus, d'accord ? Donc, ça peut nous parler de temps aussi, ça fait peut-être un bon moment que cette situation est bloquée si on le regarde comme ça aussi parce qu'on a le temps et la tour. Donc, on peut nous parler du temps qui s'est arrêté par rapport à ce courrier, le fait que vous attendiez, ouais, voilà, depuis un bon moment. Et on voit que cette situation se débloque et qu'il y a, tu vois, la clé débloque la tour et on voit ce courrier qui vient à toi. Alors, pourquoi tu me régresses ? Pourquoi tu me régresses ? Qu'est-ce qui se passe ? Je vais prendre un autre oracle. Pourquoi... Regarde ce qui a sauté de l'oracle des miroirs. La médiumnité, la voyance, la clairvoyance et la culpabilité. Je t'ai dit quoi tout à l'heure ? Le piège, c'était quoi ? C'était quoi ? Aide-moi, aide-moi, aide-moi. Le piège et le travail. Et là, regarde, quelqu'un là... D'accord ? Et la culpabilité, comme quoi tu te sens mal. D'accord ? Ok ? Donc, tu ne laisses pas cette personne peut-être déjà d'entrer au réveil. On va te prendre la tête, en fait, tout simplement. Voilà. Enfin, tout simplement. C'est chiant. On va déjà te prendre la tête dès le réveil. C'est pour ça qu'on a cette énergie en centre du jeu. Pourtant, tu as une journée superbe. Donc, on voit peut-être un réveil douloureux, un réveil gonflant, un réveil qui va te casser les margoulettes. D'accord ? Mais après, on voit au fur et à mesure de ta journée que ça se détend largement. Voilà. Ce petit courrier va venir à toi. Cette bonne nouvelle va venir à toi. D'accord ? Et ça va détendre. Voilà. Ça va débloquer. Je pense que ce mauvais réveil va être oublié. Mais attends-toi... Ouais, c'est tout ce que je ressens. On n'est pas sur quelque chose, sur une situation qui régresse. Sinon, on n'aurait pas toutes ces belles cartes qui viennent derrière. On est sur... La maison, pour moi, c'est l'intérieur. C'est comme ça que je l'ai ressenti. Même au niveau du foyer, j'essaye de voir. Mais je n'ai rien au niveau du foyer. Je n'ai rien au niveau du foyer. Ou alors, ça peut nous parler d'un temps passé où c'était compliqué dans ton foyer parce que la situation ne bouge pas. Du coup, cette situation empiète sur ton couple. Tu as beaucoup moins de patience avec les enfants. Tu es beaucoup plus dans l'énervement. Tu es beaucoup plus dans le retrait, dans le repli sur toi parce que cette situation n'était toujours pas arrivée. Ça peut nous parler de ça aussi. En tout cas, pour moi, voilà. Comme ça, si tu t'y attends, tu peux peut-être t'y préparer et du coup changer d'entrée l'énergie quand tu vas ouvrir les yeux. Il y a une énergie lourde dans l'anosphère lorsque tu vas te réveiller. Mais ta journée se passera relativement bien parce qu'il y a de bonnes nouvelles qui viennent à toi. Et il y a de beaux déblocages grâce à cette carte de la clé. Voilà. Donc, tu vas aller directement au tirage. J'allais te dire au grillage. Pourquoi quelqu'un doit aller au grillage ? Attends. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui attend d'aller voir quelqu'un en prison. Peut-être que vous attendez des courriers de la justice pour avoir une autorisation de parloir. Si tel est le cas, la réponse sera positive. Ce courrier ne va pas tarder à arriver. Voilà. Je donne le message. Par contre, faites attention à ça. Ça, ça ne me plaît pas du tout. Entre ça et le piège, ça ne me plaît pas. Je vous ai dit, vous n'êtes pas en danger physique. D'accord ? C'est juste par rapport à la situation qui est bloquée. Le fait que ça bloque. Faites que ça bloque. Si vous sentez vraiment... Ça fait un moment où vous vous dites, peut-être que j'allais voir quelqu'un. On ne sait jamais. Parce qu'elle, je ne sais pas. On m'a dit qu'elle faisait ça. On m'a dit qu'elle faisait ça. Prends rendez-vous. Voilà. Prends rendez-vous. Sur mon Instagram, tu as les coordonnées sous la vidéo. J'ai mis les coordonnées de mon magnétiseur que j'ai moi. que je conseille aux personnes qui me le demandent en consultation. Et Olivier n'a jamais eu de mauvais retour. Il est juste extra. Il consulte à distance ou en vrai. Voilà. Il est en Bretagne. Voilà. Les personnes qui me regardent d'ailleurs et qui ont consulté Olivier, n'hésitez pas à mettre un mot sous la vidéo. C'est vraiment une personne... Il est vraiment très fort. Moi, il m'a sauvée plusieurs fois. Voilà. Parce que j'ai reçu pas mal de choses. Et il m'a sauvée plusieurs fois. C'est ça que je disais la dernière fois. Donc, sur mon Instagram, j'ai mis ses coordonnées. Il y a les coordonnées d'Olivier. Il a un Facebook aussi. Donc, vous pouvez le contacter via Messenger. Sans problème, il vous répondra. Voilà. Ça, c'est pour le côté... Pour ces cartes-là. Avec le piège aussi qui est ressorti. Et le travail qui est ressorti tout à l'heure. Voilà. Donc, la régression, c'est ça en fait. C'est cette notion peut-être que voilà. Là, on t'annonce que tu vas avoir une belle journée. Mais il y a cette énergie un petit peu négative. Où tu es peut-être fatiguée. Où tu en as marre. Où tu n'arrives pas à remonter la pente. Même parce que j'ai l'impression qu'il y a une petite personne qui s'amuse à nourrir tout ça. Voilà. Mais en soi, les énergies de ce mercredi, elles sont là, quoi. Franchement, elles sont là. Joie, courrier, déblocage, administratif. Une tierce personne qui va rentrer dans ta vie pour t'apporter cette bonne nouvelle. Ça peut être le facteur. D'accord ? Mais ça peut être aussi une communication de ce bâtiment administratif. Donc, cette personne, en fait, qui va t'apporter ce courrier et que tu ne reverras plus jamais dans ta vie. C'est pour ça qu'il y a écrit l'éphémère à côté. Donc, le mouvement, l'anneau, l'association. Il y a des mariages qui ressortent aussi dans le tirage. Le cœur et l'anneau. Il y a des mariages. Chaque année, je la fais, celle-là. Chaque année, ça ressort. Au moment de décembre, on spoil. On spoil. Alors, on se met sur le 31 pour Noël. D'accord ? Parce qu'il y a des demandes, là. Ça ne va pas attendre la Saint-Valentin. Bon, voilà. Et puis, ça, tu essaies de le zapper. Tu ne fais pas de ces deux cartes ton énergie principale parce que tu as une journée plutôt canon. Voilà. Là. Bon. On va passer à la question-réponse. Donc, je te laisse poser ta question. Et la réponse a déjà tourné. Donc, si tu n'as pas de question, tu peux juste écouter le petit message. Donc, si tu n'as pas encore posé ta question et que tu cherches à bien la formuler, je t'invite à mettre pause. Et moi, je vais dire le petit message qui vient de sauter. On te dit rêver. Tu rêves beaucoup en ce moment. Cesse de réaliser le rêve des autres. Et concentre-toi sur le tien. Cesse de courir après le vent. Voilà. Occupe-toi de toi par rapport à ta situation. Punaise. Hier, on te demande de te reprendre en main au niveau de l'alimentation. Aujourd'hui, on te demande d'arrêter, d'essayer de gérer ou de sauver les autres. Mais maintenant, on te demande de te sauver toi et de réaliser tes propres rêves et de ne pas t'oublier. Parce que ma poule, tu vas te retrouver à 99 balais et tu vas te dire... Ben merde ! Finalement, je n'ai pas réussi à aller sur la lune. Je n'ai pas réalisé mon rêve. Oh, c'est con ! Tu vois ? Donc, voilà. Réalise tes rêves à toi. Voilà. Moi, j'en ai réalisé un. L'essentiel à moi. Je vis ma vie. Je suis moi ! Mais il n'y a rien de mieux que d'être soi. Il n'y a rien de mieux que de faire des choses pour soi. Je vous assure, c'est le kiff total. Sortez de cette zone de confort. Oser sortir de cette zone de confort. Punaise de punaise ! Oui, moi aussi. Avant de me mettre en auto-entrepreneur, j'étais fonctionnaire. J'avais ma place. J'étais peinarde. J'étais embauchée. Je pouvais aller jusqu'à mes 60 et quelques balais. Jusqu'à ma retraite. Pour... En étant assurée au niveau du professionnel. Et puis, il a fait que... Voilà, j'ai tout lâché. Et j'ai osé me lancer. Bon, je me suis pris... Une... Tu sais, une année, la sans solde, là. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Une disponibilité, quand même. Au cas où, j'ai assuré mes fesses, quoi. Mais on essaye, quand même. Voilà. Donc, essaye de te trouver un petit subterfuge. Manière que tu sois... À l'aise dans ta tête, tu vois. Manière que tu te dises... Bon, allez, si ça foire, j'ai toujours un plan B. Tu vois. Et essaye. Essaye. Essaye ! En plus, hier, on te l'a dit. Les orbes ont été là pour confirmer. Les entités étaient là. Ils te soutiennent. Ils sont là. Voilà. Bon, mais écoute. J'espère que ça t'a plu et que ça t'a parlé. Attends. Je vais te tirer une petite carte des onges. C'est parti. Je te tiens une petite carte des onges. C'est celui-là, là. Petit message. Pour toi. C'est Mickaël. Bah oui, c'est Mickaël. Moi, l'archange Mickaël, je suis à tes côtés. Je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela. Chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Il va me faire chialer. Oh, punaise. Mais que je le kiffe. Mais que je le kiffe. Mais comment ça ne m'étonne pas qu'il soit ressorti dans tout le paquet, quoi. Voilà. Donc, au moment où je te dis Oz, il te dit qu'il est là pour te protéger. Alors là, on ne peut pas mieux faire. Et si en plus, pendant que je lisais, il y aurait une norme qui est passée quelque part. C'est bon, on a le combo, là. Non, c'est super. Voilà. Il est là, il te protège. Donc, et je peux te dire que c'est un excellent protecteur. Mais Mika, c'est... Mais vous tous, hein. Voilà. Mais Mickaël, c'est... Ah, je l'aime trop. Je l'aime trop. C'est un archange. Je l'aime trop. Donc, voilà. Bon, mais écoutez, je vous fais de gros, gros, gros bisous à tous. Vous me passez une bonne journée demain. Que je ne voyais pas des mauvais commentaires, comme quoi vous étiez vénères au réveil. Ça, on le saute. On va directement à la joie, à la clé, au bon courrier, à la bonne communication et au déblocage. On est OK. On est OK. Allez, je vous fais de gros bisous à tous. Et je vous dis à demain soir pour la prochaine vidéo. Salut, salut ! Salut, salut !